On bénéficie d'une attention particulière du commandant suprême qui ne lésine pas sur les... ... qui a une formation de progrès sur l'ensemble du pays dans les zones de combat et dans les provinces où évidemment c'est du matériel. Je suis un peu plus facile et��. Si on a une moto, on a une moto, mais ça n'est pas facile. Je ne veux pas apprécier Moussala. On a des perceptions, des sentiments, mais on a des gens qui sont en train de se faire. C'est la question de la volonté. Mon avis, c'est qu'il faut apprendre, c'est la volonté, c'est la volonté, c'est la volonté. En tout cas, mon avis, c'est la volonté. Les femmes, elles ont donné la capacité, elles ont donné la volonté. Bonjour, bonsoir, chers abonnés avec les news télévision. Je vous invite à parler de la communauté de la chaîne Nabiço. Le 17 mai 1997, le 17 mai 2022, je vous souhaite que nous célébrer vraiment à l'entrée à Afdel. Je vous souhaite que nous célébrons la journée de la Fardesse de la République démocratique du Congo. Je vous souhaite que nous célébrons cette journée. la journée, c'est la journée de la République démocratique du Congo. Le 17 mai 2022, c'est la journée de la République démocratique du Congo. Je vous souhaite que vous devez rendre hommage à la Fardesse. ça n'a pas beaucoup la semaine. 1 ? ? La date du 17 mai 1997 aura été un tournant décisif dans l'histoire de la République démocratique du Congo. 25 ans après, la nation congolaise se souvient de la bravoure de ses forces armées qui ont déboulonné l'une des dictatures les plus enracinées de l'Afrique. C'est pour honorer les hommes des troupes et célébrer ensemble la journée des forces armées de la RDC que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, est allé s'incliner devant le monument du soldat inconnu dans la commune de Gombe. Devant les officiers généraux et supérieurs, le chef d'état-major général de FRDC, le général Mbala, a loué les hauts faits d'armes du 17 mai. Je voudrais signifier à l'assistance que la journée du 17 mai de chaque année a une portée hautement symbolique pour les forces armées de la République démocratique du Congo, d'autant plus qu'elle permet de remémorer l'ensemble des vaillants militaires que nous avons perdus sur le champ de bataille et partagés en même temps. Le deuil avec toutes les Congolaises et toutes les Congolaises, car nous sommes votre émanation. C'est ici l'occasion pour nous de leur signifier que leur mort est non seulement une émotion partagée entre les familles congolaises, mais surtout un exemple de patriotisme et une preuve de leur détermination à sauver les Congos jusqu'au sacrifice suprême depuis la force publique jusqu'à ces jours. Il y a seulement quatre jours que le président de la République a patronné un séminaire sur l'éthique et la déontologie dans les forces armées de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui encore, nous saluons respectueusement cette disponibilité à accompagner les forces armées de la République démocratique du Congo à l'occasion de cette journée spéciale que nous avons placée sous le thème « Armée-Nation ». Tout en rendant un vivant hommage au président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, qu'il me soit permis, au nom de tous les membres des forces armées de la République démocratique du Congo et au mien propre, de réitérer au chef de l'État, le notre serment, je dis, n'est jamais trahir le Congo. Les forces armées de la République démocratique du Congo bénéficient d'une attention particulière du commandant suprême qui ne lésine pas sur les moyens pour une montée en puissance des forces armées de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup, chers abonnés, avec les News Télévisions, toujours dans la cadre de ce qu'on informe. La combattante de la presse congolaise, c'est-à-dire qu'on a participé dans le lancement de la journée « Portes Ouvertes » sans oublier que ce soit dans la vie de l'Oléans, notre d'Amézô Saleema. Vous avez un bon agent, autant nous amourgons comme moi, comme Mérat, tous les membres, et les membres de la Symprochile de la Symprochile, nous venons tous dans le domaine d'une union, la logistique, la santé, l'aérienne. Ce sont les membres de la Symprochile de la Symprochile, pouronta la salle de l'Oléans et les membres de l'Oléans. C'est l'explication que les civils vont s'imprégner au cours d'essai. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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